tiens est ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient la police de caractère times new roman et bien dans cette vidéo je vous propose de découvrir ses origines les raisons particulières derrière sa réalisation pour qui et par qui elle a été créée et enfin les polices de caractère qui ont servi de base pour la réaliser ses avantages et ses spécificités ouais il dit au final aujourd'hui qu'en est-il est ce que ça va si je l'utilise pour mon branding et bien c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans cette vidéo et surtout restez bien jusqu'au bout car je vous livrerai à la fin une petite anecdote sur cette police de caractère presque vieille d'un siècle coucou les créapreneurs je suis lady s et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et à se faire remarquer si tu es nouveau sur la chaîne et bien sens toi libre de t'abonner car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine qui va sûrement t'intéresser si tu n'as pas encore télécharger ton workbook gratuit et bien c'est l'occasion de le faire pour pouvoir développer ta stratégie pourquoi créer une nouvelle police pour le quotidien the times londres 1929 le quotidien the times souhaite changer son ancienne police de caractère times old roman jamais entendu parler de cette police ouais et en plus pourquoi vouloir changer de police ça marchait pas bien leur journal ou quoi il est vrai qu'on pourrait penser que l'audience cible n'accrochait pas avec la police de caractère et que de fait elle a délaissé le journal et que c'est pour ça que celui ci a décidé de changer et non pas de bol c'est pas pour ça le journal qui a 150 ans à ce moment là a eu plus que le temps nécessaire pour éprouver sa police times old roman et donc les raisons sont plutôt à chercher ailleurs et je dirais même plus du côté économique il faut savoir que l'encre coûte cher et en plus à l'époque nous sommes en 1929 année qui marquera le début de la grande dépression ah ouais rien de très joyeux en fait tout ça tout ça et donc en fait les gars ils se sont dit qu'ils allaient faire une nouvelle police qui était peut-être moins gourmande en encre en fait c'est exactement ça et avant de parler plus de la police times new roman et bien je vous propose de voir qui sont les typographes qui se cachent derrière cette police de caractère stanley morrison que rien ne prédestinait à devenir typographe est un homme qui à la base était plus intéressé par les écrits religieux so 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 boring il s'intéressera ensuite par le procédé de fabrication des livres cet homme qui a refusé de prendre les armes lors de la première guerre mondiale et qui comparaîtra même devant la cour martiale et bien va s'intéresser de plus en plus à la typographie jusqu'à devenir un expert et être reconnu par ses pairs comme quoi ne pas faire comme les autres et ben ça peut vous amener à faire de grandes choses avant d'arriver au célèbre journal the times en 1929 et bien stanley morrison va d'abord travailler pour dim print pelican press ou encore cloister press en 1929 il va créer et coéditer avec d'autres typographes une revue de presse nommée the fleuron la même année il deviendra conseiller typographique à la monotype corporation si vous souhaitez en savoir plus et bien mettez le moi dans les commentaires je ferai une vidéo sur le sujet victor lardant sous la direction de stanley morrison et bien va participer à la création de la times new roman on sait peu de choses à son sujet sauf qu'il travaillait déjà à l'origine au journal the times au département publicitaire les lignes fondatrices derrière la times pour créer cette nouvelle police et bien stanley morrison et victor lardant vont s'inspirer de deux polices de caractère à empattement vous vous souvenez les polices de caractère à empattement je vous remets la vidéo sur les polices de caractère ici au dessus ou dans la description ici en dessous on à la plantain créée par monotype corporation et enfin on à la perpétua créée par eric gilles pour monotype corporation il est pas cool mon accent so british l'objectif étant de faire des économies et bien nos deux typographes vont ajuster les proportions de chacun des caractères de façon à ce qu'il soit plus étroit et de cette façon le journal the times et bien va gagner de l'espace sur ces pages moi hop 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 on ne badine pas avec le confort de lecture ils en ont tenu compte au moins ces deux là à bien vu c'est la raison pour laquelle ils ont augmenté le contraste de chacun des caractères en augmentant les pleins et les déliés mais what c'est quoi ces trucs en typographie lorsque l'on parle de plein et bien il s'agit de tracé plus épais et lorsque l'on parle de délier et bien là il s'agit de tracé beaucoup plus fin anecdote sur les origines de la times new romans d'après mike parker un historien en typographie si si ça existe et bien les bases de la times new romans aurait pour origine une police créée en 1904 par william starling burtis cet ingénieur de l'aéronautique également mordu de typographie aurait créé une version romaine de la times new romans pour la fonderie landstone en 1903 tous ces gens qui ne sont pas typographes à la base et qui finissent par créer des typos mais qu'est ce que c'est que ce bazar des années plus tard et bien nous verrons apparaître de nouvelles versions comme la times moderne ou la times new romans qui d'ailleurs va ravir les étudiants qui doivent écrire un mémoire et qui sont un peu juste au niveau de leur contenu en effet si la police garde son caractère académique et bien son pas lui il a été rallongé vous avez donc besoin de moins de mots pour remplir le même espace les typographes sont nos amis la times new romans aujourd'hui à l'image de la comics en dont je vous remets la vidéo ici au dessus la times new romans est victime de son succès mckintosh et microsoft l'intégreront même à leur police par défaut cette police de caractère à la base créée pour le quotidien the times et bien aujourd'hui se retrouve utilisé dans toutes sortes de circonstances diverses et variées documents administratifs flyers logo and so on and so on and so on mais guess what cette vieille dame qui a vu le jour il y a de cela presque un siècle a été utilisé pour créer les logos de certaines grandes marques on y retrouve d'ailleurs guess lanvin tiffany and co vogue ing hsbc et même google ouais je précise l'ancienne version quand même on la retrouve même sur la fiche de star wars the return of the jedi même si la times new romans et et restera une bonne police elle est à proscrire oh mais non quoi ça vous surprend comme expliqué plus haut elle a tellement été victime de son succès qu'elle a été intégrée dans les polices par défaut de mckintosh et microsoft et que les grandes marques s'en sont servies pour créer leur logo d'une part l'utiliser laisseraient à penser que vous avez sélectionné la première typo disponible et gratuite à votre disposition et donc que vous n'avez pas réfléchi à votre image de marque et enfin d'une autre part eh bien ça ne vous rend plus original du tout puisqu'on l'a vu partout voilà maintenant vous savez tout près sur la times du roman même si elle ne vous servira pas à grand chose sauf si vous êtes étudiant si vous avez des commentaires laissez les moi dans la barre ci dessous si vous avez aimé cette vidéo et bien laissez moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si tu n'es pas abonné et bien je t'invite à le faire tout de suite car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine en attendant je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer à bientôt